Salut à toutes et à tous, je suis CobraGourou. Je suis aujourd'hui dans un jeu que je veux vous présenter un jeu indé qui s'appelle Postal Redux. Alors c'est pas un jeu récent, c'est un remake, c'est une nouvelle version 3.0 en haute définition qui est sorti il y a quelques mois. Il apporte au jeu de la haute définition, un mode coopération et pas mal de nouvelles choses, des nouvelles missions, des nouveaux niveaux, etc. Qu'est-ce que Postal Redux ? C'est un jeu d'action indé, très violent, sombre, gore, sanglant. Ce n'est pas un jeu pour les petits enfants, ça c'est sûr. Postal Redux est un remake en haute définition du jeu de survie sombre, classique et surréel, shooter en vue zométrique. Prenez le contrôle du postier et accompagnez-le dans son combat pour survivre dans un monde devenu complètement fou par la violence. Alors en premier lieu je vais dire que je joue le jeu au clavier et à la souris parce que je préfère. Le jeu n'est malheureusement disponible que pour les anglophones. Je vais montrer un petit peu les options. Donc même pour un jeu indé vous voyez qu'il y a énormément d'options possibles. Les options du jeu, on peut changer plein de choses. La vidéo qui bon ok là on a un peu moins de choix. Mais enfin on peut jouer en 60 fps ce qui est très bien. On peut rajouter des effets, l'audio, les contrôles, on peut changer tous les contrôles. Ça j'ai été surpris d'un jeu uniquement en anglais où on pouvait choisir autre chose que le clavier QWERTY. Alors je vais faire... j'ai déjà joué le jeu, j'ai déjà fini. Mais je vais vous pour vous montrer, je vais prendre une nouvelle campagne. Je vais faire un nouveau jeu. Oui. Donc on peut choisir le mode original avec les 17 missions de base, les 6 missions supplémentaires ou la totalité, les 23 missions. Alors pour vous montrer, je vais reprendre le jeu original. Et après, on a la difficulté. Facile, moyen, difficile ou Nightmare, cauchemar. Je prends médium que je considère comme le niveau normal. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc on se déplace avec les touches du clavier, ZQSD. Et on tire en ciblant avec la souris. Donc au début, on n'a que l'usille. Vous voyez que l'arme qui est sélectionnée. Ainsi que toutes les autres armes qu'on débloquera au fur et à mesure qu'on les ramassera. On a la vie et à côté l'armure. Donc on doit tuer tout le monde. Enfin, pas tout à fait tout le monde. On doit tuer les hostiles. Les hostiles qui sont en général, les policiers ainsi que tous ceux qui vous tirent dessus. Le minimum pour ouvrir, pour compléter la carte et ouvrir la prochaine carte, c'est de donc éliminer 90 % des hostiles. Alors, il y a une chose. Jusqu'à présent, chaque type d'arme a une distance d'action et des dommages différents. L'usille a l'avantage où on a les munitions illimitées. On va récupérer des armes au fur et à mesure. Et chaque arme donc a bien sa spécificité propre. Donc vous voyez que c'est très violent. C'est le principe du jeu. On peut détruire des barils. On peut détruire les stations service. 10. C'est pas vraiment difficile dans ce niveau de difficulté. Et comme je veux vous montrer le jeu et je veux vous en montrer beaucoup. cool. J'ai fait aucune victime civile. Génial. Il m'en reste à éliminer. Alors, soit ils sont gisant sur le sol en train d'agoniser et donc tant qu'ils ne sont pas morts, ils apparaissent ou alors ils sont planqués dans un coin. Mais jusqu'à ce qu'ils meurent, ils sont toujours notés comme hostile vivant. Et moi, je préfère les attendre qu'ils meurent et je préfère attendre que hostile soit marqué 0. Voilà. Maps complétées. Donc on va avoir donc 17 maps à faire comme cela. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les maps au début, on va trouver de nouvelles armes, de plus en plus de difficultés, etc. J'aime vraiment beaucoup cette map et je vais vous montrer pourquoi. En avant pour la flamberie. J'aime beaucoup aussi les commentaires du personnage. En ayant cherché un peu plus d'informations. Alors, je viens de récupérer d'abord le pistolet. Ce doit être un magnum parce qu'il fait des dommages à très longue distance et un tir, ça suffit pour éliminer un ennemi souvent. Par contre, vous voyez que j'ai déjà plus de munitions. Bon, bref. Je trouve le jeu intéressant. Alors, j'allais dire qu'en cherchant, j'ai trouvé qu'il semble que la voix du personnage en anglais est la voix de l'acteur qui jouait Rick Hunter. Souvenir, souvenir. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Alors, vous découvrirez dans certaines maps, pas dans toutes, des petites zones secrètes comme celle-là où il y a des caisses qui vont vous permettre d'avoir du nouvelles armes, des munitions, etc. Donc là, j'ai récupéré une sorte de bazooka qui fait aussi lance-roquettes. Puisqu'il va avoir un tir missile et un tir roquette guidé. Enfin bon, bref. Ou plutôt l'inverse, la roquette et le missile guidé. Et c'est le seul qui donc, comme vous pouvez le voir en bas, a deux munitions à gauche et à droite. Vous utilisez le bouton de la roulette, la molette de la souris pour changer d'arme et donc sur celui-là, deux munitions. Allez, je vais continuer de nettoyer la map. Alors, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, je n'ai pas de victime civile. Je suis super content. Et donc, vous avez pu voir que certains ennemis vous lancent aussi des grenades, des coquelettes molotovs. Donc, vous devez faire quand même attention. Il m'a resté un. Voilà, mission complète. Alors, je vais changer. Je vais avancer. Je vais reprendre une mission qui s'appelle le bridge, le pont. Pourquoi ? Parce que cette mission a une vue différente. Comme vous pouvez le voir, c'est une vue de dessus. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a un temps d'adaptation. C'est quand même assez rapide. Mais c'est le même principe. Il faut tout nettoyer. Donc, vous voyez que j'ai récupéré le fusil d'assaut. Qui est très puissant. Mais qui a un énorme inconvénient. Il consomme les munitions, les balles trop vite. Donc, vous voyez, je suis déjà à sec. Alors, je vais rajouter une petite info. Je pense que certains ennemis ont un niveau de défense supérieur à d'autres. Ou peut-être qu'ils ont un gilet pare-balles. Ou des vêtements spéciaux parce que vous verrez. Si vous jouez au jeu. Régulièrement, il y a des ennemis que vous éliminez en un coup. Et d'autres que non. Et surtout ceux qui sont habillés en marron. J'avais pas vu qu'il y en avait un derrière moi. Il y a même plusieurs. Toujours vérifier votre niveau de vie aussi. Parce qu'on s'en rend pas compte. Mais ça descend assez rapidement. Parce qu'il vous tire beaucoup dessus. Et je dois avouer que j'ai l'impression que quelques fois il vous voit avant que vous le voyez. J'aime vraiment beaucoup le pistolet. Il est très très puissant. Je pense que c'est un Magnum 357. J'ai vu sa forme. L'inspecteur Harry est dans la place. Et c'est surtout avec lui que vous voyez en même coup. On élimine des ennemis. Souvent. Et donc ça fait des économies de munitions aussi. Alors il faut beaucoup bouger. Vous connaissez le principe de ce genre de jeu. Bouger, bouger, bouger. Il y a pas mal de maps qui sont intéressantes. Donc j'ai récupéré des grenades. De la dynamite. Non pardon. Des mines. Et des cocktails Molotov. Vous avez bien vu qu'il y a différents types d'ennemis. Certains qui ont des fusils. Certains qui ont des pistolets. Certains qui ont des lances roquettes. Etc. Etc. Donc il faut prendre l'habitude de savoir qui est qui. Lorsque vous avez une arme qui vide ses munitions. Vous repassez automatiquement à l'usine. À l'arme basique. Et maintenant on a un ingénieur. Alors le problème d'un ingénieur. C'est un civil. C'est un civil. Et comme il vous balance des trucs sur la tronche. S'il reste que lui. Vous pouvez l'éviter. Et filer jusqu'à la sortie. Et quand il y a d'autres ennemis. On est obligé de l'éliminer. Et donc on perd le bonus d'aucune victime civile. Donc je vous avoue que dans cette campagne. Je suis même pas sûr que ce bonus serve à quelque chose. Peut-être un achèvement Steam. Mais je ne sais pas. Et donc en avant. Pour la prochaine map. Ah non. J'ai encore des hostiles vivants. Et voilà. Ah tiens j'ai dû oublier quelque chose. Ah oui oui oui. C'est mieux de recharger les munitions dès que vous pouvez. Parce que mine de rien. Et bien on consomme beaucoup. Donc pas 100% de population. Et maintenant on passe à la mine. Qui est une très très bonne carte aussi. Alors dans la mine. Il va y avoir des passages secrets. C'est à peu près comme la carte précédente. Où il y avait une zone cachée. Et ce qui montre que. Alors je sais pas si c'était. Dans la version de base. Mais dans cette version aussi. Ce qui est intéressant. C'est que les effets spéciaux. Les effets sonores. Dans la mine. Sont vraiment différents. Sont vraiment bien fait. Par rapport à l'extérieur. Vous entendez l'écho. Et ça c'est cool. Ça montre quand même. Qu'ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon travail. Ils ont pas fait un jeu endé. En. En. En bradant certaines choses. En ne faisant pas le jeu correctement. Au contraire. Donc on a des mines. Je vous l'ai dit. Boum. Le problème. Alors le problème. Des grenades. Des cocktails molotov. C'est la distance de lancée. Qui est trop courte. J'ai pas fait mon setup. Comme il faut. Voilà. Zut. Je suis en feu. Alors. Quand vous êtes en feu. J'ai remarqué ça. Si vous vous approchez d'un ennemi. Ben. Vous pouvez lui transmettre le feu. Comme ça. Lui va mourir. Par contre. Vous. Vous perdez la vie. Evidemment. Alors. Bien évidemment. Dans la mine. On ne peut pas. Utiliser. Lance roquette. Ou le lance missile. Heureusement d'ailleurs. Et vous voyez. C'est aussi. Une chose. Qui montre. Que le jeu. Il est fait correctement. Il est bien fait. Ils ont pensé à tout. Alors. Vous pouvez penser. Un effet. Je ne vais pas dire le contraire. C'est. Toujours la même chose. Vous rentrez dans une carte. Vous éliminez. Etc. C'est la. C'est la campagne. Il y a d'autres modes de jeu. Qui apporte autre chose. Mais c'est jouissif. C'est un défouloir d'enfer. Et puis. Les commentaires du personnage. sont extraordinaires. Ah. Je croyais. Que j'avais récupéré. Le lance flamme. Mais non. J'ai dû récupérer. Un lance grenade. Ou quelque chose comme ça. Alors. Je vais aller chercher les zones spéciales. Les zones cachées. Récupérer les loot. Alors. Effectivement. Comme je vous l'ai dit. Tout avant. Je ne devrais pas. Tuer les ingénieurs. Pour. Mais. Quand je m'approche d'eux. Il me tire dessus. Il m'envoie des trucs. Sur la figure. Donc. J'ai pas le choix. Oui. Il m'envoie de la dynamite. Donc. Je suis obligé de les éliminer. J'ai pas le choix. Et voilà. Le petit passage secret. Il y en a plein. Comme ça. Il y en a plusieurs. Dans plusieurs cartes. Pas dans toutes. Alors. Une fois de plus. J'ai récupéré. Des munitions. Pour. Le fusil. D'assaut. Pour. Le lance grenade. Je vous dis. Le fusil. D'assaut. Aussi. Très puissant. Il manque. De pauvre. Les munitions. Ça se consomme. Tellement. Que. On va éliminer quoi. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ennemis. Et voilà. Je suis déjà à sec. Alors que. Le fusil à pompe. Est très bon. Et on récupère toujours. Des munitions. Je trouve ce jeu. Vraiment addictif. Intense. Evidemment. Même si. C'est de la répétition. Même si. On refait toujours. La même chose. Mais bon. Alors. Je me suis. Je me suis paumé. Je vais rechercher. La sortie. Parce que. Je suis perdu. J'ai perdu mon chemin. Voilà. J'ai retrouvé. Alors. Je suis sorti. De la mine. J'ai attaqué. Une autre carte. Et pourquoi. Je continue. A jouer. Pourquoi. Je voulais. Vous montrer. Pour cette carte. Parce qu'il y a. Un petit truc. Que je vais récupérer. Et. Je voulais. Vous le montrer. Et. Comme je l'ai déjà dit. D'avoir des grenades. D'avoir des cocktails. Molotov. Au final. Je trouve ça. Pas. Utile. Puisque. Le. 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 La distance. De lancer. Trop courte. Au pire. Il vaut mieux. Utiliser. Le lance roquette. Le lance missile. J'aime. Vraiment. Beaucoup. Ce jeu. A part. Ce petit défaut. C'est. C'est un jeu. Très fun. C'est un bon défouloir. Et. Le voilà. Je l'ai récupéré. Et. Regardez moi ça. C'est génial. Zut. 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 Il m'a foutu le feu dessus. Vous voyez. C'est ce que je vous disais. Regardez ça. C'est extra. Le lance flamme. Il est extra. Bon. Comme le. 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 Le fusil d'assaut. Les munitions. Se consomment très vite. Donc. Je vais finir la map. Je vais m'arrêter. Après avoir fini la map. C'était donc. Le jeu. Postal. Redux. Version. 3.0. Haute définition. Donc. Il y a des campagnes. En coopération. Multijoueur. Regardez moi. Il est. Roussi. Il est. Toasté. Moi. J'aime vraiment ce jeu. Il est cool. Il est. Il est. Il est court. Il est pas très très long. En fait. Il est pas très long. Les 17 missions de base. Sont pas très longues. Après. Il y a les 6 missions. Que j'ai pas encore testé. Et puis. Vous pouvez changer la difficulté. L'autre mode de jeu. Je vais en parler là. Mais. J'ai envie d'en faire une vidéo dessus. C'est le mode. Rampage. Où. Euh. Vous reprenez les mêmes maps. Mais. Vous devez faire le maximum score possible. En éliminant tout le monde. En faisant des critiques. Des multiplicateurs. C'est extra. C'est pas mal. J'adore. Les. Les commentaires. Des. Des. Des ennemis. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vois plus rien. Je saigne. Je les ai traduit en français. Mais bon. Vous comprenez. Ça me rappelle. L'humour. D'un jeu. D'un vieux jeu. Qui s'appelait. Canon Fodder. Qui était extraordinaire. De ce côté là. Donc. Plus qu'un. Qui est en train d'agoniser. C'est dommage. Que je. On peut pas. Les finir. J'aurais aimé. Un finishing. Vous voyez. Un. Genre. Quand. Ils agonisent. Et. Comme. J'ai encore. Éliminé. Un ingénieur. Et. Donc. J'ai pas. La population. 100%. Voilà. Hostile. Zéro. Mission. Terminée. Si. Vous. Vous. C'est un jeu. Violent. C'est un jeu. Gore. C'est un jeu. Sanglant. Je ferai. Une autre vidéo. Avec. Les autres modes. De jeu. Peut-être. D'autres niveaux. Les nouveaux. Niveaux. Qui ont été. Ajoutés. J'espère. J'espère. Que vous avez aimé. Cette vidéo. N'oubliez pas. Vous pouvez vous abonner. A ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours plus d'abonnés. Et je suis content. Et surtout. N'oubliez pas. Amusez-vous. Jouez beaucoup. Prenez soin de vous. Et de votre famille. Et à la prochaine. Salut.